Écoutez bien, nous avons décidé d'occuper la direction nationale de la NPE afin de montrer au gouvernement qu'il doit répondre à notre exigence. Aucun salarié de chausson à la NPE. Cette occupation est pacifique. Les salariés qui travaillent là ne sont pas nos ennemis. Vous nous filez, filez-nous votre badge. On n'a pas tous des badges. Merci. Vous nous avez votre badge, on l'ouvre et puis c'est tout. Vous préférez qu'on casse. C'est le directeur que tu cherches, il n'est pas là, il en va quand même. Attends, laisse. Ça s'ouvre ? Ouais. On est très déterminés, prêts à rester le temps qu'il faut. Il peut rester longtemps. Roland Spirco dans la lutte des chaussons de l'usine Chausson. Superbes images. Il vous est arrivé, vous, d'employer ces méthodes ? Mais enfin, j'ai une petite question là. Où est la violence ? Parce que là, je ne la vois pas, moi. Je ne vois pas de violence. Je vois zéro violence. Ben si, là où je vois de la violence, c'est dans la fermeture de chaussons. Là, je la vois, la violence. Je vois des milliers de familles ouvrières qui vont être plongées dans la misère. Je vois des travailleurs qui ont passé leur vie, qui ont peut-être laissé leur santé pour chaussons et pour toutes ces usines. Je les vois être mis dehors. Et là, c'est de la violence. Et vous savez d'ailleurs, la Picardie, l'Aisne, le Nord. Regardez ces déserts industriels. Regardez cette misère et cette précarité aujourd'hui qui est d'une violence, mais alors extrême. Moi, je pense que la première violence, c'est ça. C'est la misère. C'est la misère. C'est le fait de ne même pas pouvoir gagner sa vie dans cette société. De ne même pas avoir ce droit-là. Mais là, dans les images, non, je vois absolument zéro violence. Et par ailleurs, moi, ça me fait rêver ça. Oui, ils s'invitent à Pôle emploi. Ils s'invitent sur les plateaux de télé. Ils s'invitent sur les Champs-Elysées. Et moi, je pense que oui, tous ceux qui sont opprimés, ils doivent s'inviter. Et sans quoi, on est voués à être les éternels sacrifiés. On n'existe pas, en fait. On est même invisibles. On est même invisibles. Donc oui, voilà, il faut qu'on s'invite. Comme les Gilets jaunes. Oui, comme les Gilets jaunes. Mais je dirais encore plus que ça. Parce que moi, je pense que ce mouvement des Gilets jaunes, moi, il m'a confortée. Il m'a confortée dans cette conviction profonde que la capacité de révolte, elle est intacte dans la société et qu'elle peut venir de femmes et d'hommes qu'on n'imagine pas. Qu'on n'imagine pas parce qu'ils ne sont pas organisés, ils n'ont jamais fait de syndicalisme, parce qu'ils ne sont jamais, comment dire, associés à différents... Voilà, aux luttes précédentes. N'empêche qu'ils peuvent aussi être amenés à se battre sur ce terrain et à chercher l'organisation, justement. Mais je pense, enfin moi, mon combat par rapport à tout ça, c'est que la lutte, elle rentre aussi dans les entreprises, au cœur même du système, dans ces fameuses citadelles capitalistes, là où il y a l'argent qui se crée, mais là aussi où il y a ces inégalités, là où il y a cette souffrance qui se crée et là où les décisions sont prises. Où les décisions sont prises. Et parce que c'est là que, véritablement, on aura un levier pour peser sur la politique de ces multinationales, de cette classe capitaliste. Donc, voilà, moi, c'est ça ma politique. Mais oui, il faut forcément se faire une place. Il faut utiliser cette force collective. Parce que dans les images, ce qu'on voit, c'est que si la porte est ouverte aux pieds de biche, c'est qu'il y a quand même... Ils sont une cinquantaine ou soixante derrière à vouloir rentrer et à ne pas vouloir se faire... à ne pas accepter qu'on les muselle. Alors... Merci.